Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. On continue cette série de vidéos sur le running et sur les questions que nos élèves nous ont posées et on va répondre aujourd'hui à la question suivante. À l'entraînement, mon chien fait des zones impeccables et en concours, c'est la catastrophe. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ça marche une fois sur deux. Qu'est-ce que je dois faire ? Il est très courant que les chiens soient performants à l'entraînement et moins performants au concours. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les zones, ça peut être aussi pour vos entrées de slalom, vos départs, la technique de saut. On voit souvent la performance du chien se dégrader entre l'entraînement et le concours. Et il y a plein de raisons à ça. Et non, ça n'est pas une fatalité, c'est même quelque chose que vous devez travailler. Déjà, la première question qu'on pose quand les gens nous disent « Ah non, mais à l'entraînement, c'est parfait et en concours, ça marche moins bien », c'est « Est-ce que c'est vraiment si parfait que ça à l'entraînement ? » Dans la grande majorité des cas, quand les gens nous disent ça, on constate que ça n'est pas le cas. Qu'à l'entraînement, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas non plus complètement super top. À l'entraînement, vous avez un peu tendance à jouer dans votre zone de confort. Vous n'allez pas trop challenger le chien. Vous n'allez pas chercher par exemple à accélérer très très vite et voir s'il fait quand même sa zone. Ou à travailler avec plus de distance, plus d'autonomie. Vous n'allez peut-être pas faire d'ailleurs vos zones dans des enchaînements, dans des parcours. Et du coup, comme vous jouez un peu petit, vous jouez un peu en dessous de ce que vous allez faire en concours, votre chien, lui, quand il arrive en concours et qu'il vous voit à fond, à courir partout, à être un peu stressé, un peu nerveux, il ne comprend pas en fait. Et du coup, la pression que vous mettez involontairement, parce que c'est le concours et donc forcément vous êtes un peu stressé, la pression que vous mettez involontairement sur votre chien, elle conduit à ce que votre chien soit moins performant qu'à l'entraînement. Parce que tout simplement, ce paramètre pression, stress que vous amenez, eh bien le chien n'est pas habitué à l'entraînement et donc il n'est pas habitué à avoir du challenge, à avoir de la difficulté. Donc c'est à vous de faire attention à ça à l'entraînement, de venir pousser votre chien, challenger votre chien, chercher des choses plus difficiles que ce que vous savez faire. Si quand vous passez votre chien, vous vous dites, bon de toute façon, ça je suis sûre à 100% que ça va marcher, eh bien ça n'est pas très intéressant, parce que vous n'êtes pas en train de tester votre chien et de l'entraîner. Alors attention, bien sûr, je parle d'un chien qui sait déjà faire. Un chien qui est en formation, un chien qui on est en train d'apprendre, ce n'est pas du tout la démarche qu'on aura, mais un chien qui sait déjà faire, il faut qu'à l'entraînement, on pousse les choses au plus possible, au maximum. La deuxième chose auxquelles il faut qu'on fasse attention, si on a un chien qui a des différences de comportement entre l'entraînement et les concours, c'est à faire des changements de terrain. Si vous travaillez uniquement chez vous ou à votre club, et que c'est toujours là que vous vous entraînez, votre chien est habitué à un certain contexte, certains endroits, et puis indirectement vous aussi. Et du coup, quand vous allez changer ce contexte, quand vous allez changer cet environnement, pour vous, comme pour votre chien, ça va être du nouveau un peu, et ça va être perturbant. Les chiens ont beaucoup de mal à généraliser, ils ont beaucoup de mal à se rendre compte que ce qu'on fait à un endroit, c'est valable à un autre. C'est très important, dans la phase de préparation d'un jeune chien pour l'agility, mais même après, une fois que votre chien est adulte, de faire régulièrement des entraînements dans d'autres environnements, dans d'autres contextes. Vous pouvez aller faire par exemple des stages, vous pouvez faire des changements de terrain avec des clubs, ça se fait, des clubs qui s'invitent, et qui vont faire un entraînement dans un autre club pour changer un petit peu de contexte. Vous pouvez aussi faire des concours non officiels, ça existe, où en fait, c'est pas un concours qui est affilié à la fédération, mais ça permet de travailler notre chien sur des parcours. Parfois, on peut aussi récompenser notre chien, donc c'est intéressant si on veut venir apprendre à notre chien que peu importe le contexte, peu importe où on est, on fait le même travail. La dernière raison qui peut faire aussi que votre chien, il fait moins bien en concours qu'à l'entraînement, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes règles, et vous n'avez pas la même rigueur entre l'entraînement et les concours. À l'entraînement, par exemple, si votre chien ira de sa zone, vous allez avoir tendance à reprendre, à lui faire refaire pour être sûr que c'est bon, qu'il a bien compris, et qu'il est capable de vous proposer le comportement que vous lui avez appris. Quand vous allez être en concours, bien souvent, dans le feu de l'action, vous allez enchaîner, et même si votre chien ne fait pas ce que vous voulez, même s'il ne s'arrête pas sur la zone, ou même s'il saute la zone et il continue, vous allez quand même continuer votre parcours parce que vous ne voulez pas vous éliminer en reprenant l'obstacle. Du coup, qu'est-ce que votre chien prend ? Eh bien qu'en concours, ce n'est pas très grave de faire moins bien parce que de toute façon, on continue l'agility et à la fin, on est récompensé, donc tout va bien. Donc, l'idée, ce n'est pas de se fâcher sur votre chien, ce n'est pas ça qui va faire que votre chien va mieux vous écouter, mais c'est que les concours et l'entraînement ne devraient pas être différents en termes de critères. Donc, si jamais à l'entraînement, quand votre chien rate la zone, vous le reprenez, vous devez faire la même chose en concours. Et d'ailleurs, attention à ça en petite astuce, parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec une de nos élèves, on analysait sa vidéo. Quand elle reprenait, elle reprenait juste l'obstacle où elle avait fait une erreur, où le chien avait fait une erreur. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous rendrez les choses un petit peu plus simples. Par exemple, si votre chien, il a sauté la zone de passerelle et puis vous le refaites directement monter sur la passerelle et que vous faites la zone, il y a de grandes chances que votre chien vous la fasse au deuxième coup parce que c'est bon, il est arrivé beaucoup plus calmement, il est prêt, il a compris, il va refaire. C'est plus intéressant de reprendre la configuration avant, donc évidemment pas tout le parcours, mais deux, trois obstacles avant, histoire de vous retrouver exactement dans la même situation où votre chien a raté pour lui permettre de se corriger dans la même situation. Sinon, évidemment, ça n'a beaucoup moins d'impact sur son apprentissage parce que vous lui facilitez les choses en faisant quelque chose de plus simple où forcément il va réussir et du coup, il n'apprendra jamais à faire du premier coup. Donc attention à ça, attention à toutes ces choses-là. Si votre chien a tendance à être moins performant en concours qu'à l'entraînement, c'est sans doute que vous faites des erreurs sur les trois raisons que je vous ai données et donc reprenez ces choses-là, revoyez comment vous faites vos entraînements, revoyez aussi comment vous réagissez en concours et en faisant ça, ça va vous permettre de progresser là-dessus et d'avoir un chien qui sera aussi efficace en concours qu'à l'entraînement. Pour nous, sur Planet Agility, que ce soit un concours, un stage, un entraînement, c'est toujours pareil pour nos chiens, il n'y a aucune différence que ce soit dans notre comportement, notre attitude, ce qu'on attend d'eux, notre rigueur, les critères, ce qu'on récompense, ce qu'on ne récompense pas, il n'y a pas de différence. Donc nos chiens, à la limite, ils ne savent pas qu'ils sont en concours ou à l'entraînement, à part que bon, il y a un peu plus de monde autour, c'est tout. Mais en tout cas, pour ce qui se passe sur le parcours, c'est exactement la même chose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis surtout à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Comme vous l'avez vu, ça ne consomme pas que les zones finalement, mais un peu tout, les apprentissages en agility. Dans la prochaine vidéo, on répondra à une nouvelle question sur le travail des zones qui est, je n'ai pas de passerelle, est-ce que je peux faire du running ? N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater cette prochaine vidéo. C'était Pauline pour Planète Agility, je vous dis à très bientôt.